Barbieri bonjour, c'est un très 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 beau rendez-vous que nous allons vous proposer pendant un tout petit peu moins de deux heures car c'est une épreuve de coupe du monde et tous les meilleurs sont là. Effectivement, un très beau plateau puisque vous l'avez dit tous les meilleurs seront là. Meilleur gymnaste en préparation pour cette finale de coupe du monde qui aura lieu en 2005 en fait. Et les gymnastes sont là pour se qualifier à leur agré favori. Il faut savoir qu'à l'issue de ces tournois qualificatifs, seuls 8 gymnastes seront retenus par agré. Et on va débuter tout de suite avec le cheval d'Arson, avec le roumain Sylviou Soukyou-Yuan. Il est 11e au classement mondial pour l'instant. Début de ce rendez-vous, il y a aujourd'hui à Stuttgart 8 champions du monde, 6 champions olympiques, plus de nombreux médaillés d'argent et de bronze aux divers championnats d'Europe du monde et jeux olympiques. Le plateau est donc exceptionnel, c'est parti. Voilà, donc le gymnaste roumain dans un style très particulier ici, légèrement fermé, vous voyez un petit peu son port du bassin. Gymnaste puissant, ciseau, demi-tour, presque vers l'équilibre, ça relance pour la sortie. Attention, c'est ici que ça se joue. Le passage vers l'équilibre avec une pirouette. C'est 50, ça démarre très très fort. Très fort, oui. Il place la barre très haut là, Yuan Soukyou. On va regarder tout de suite la note du roumain. Et il place effectivement la barre très très haut, 9,850. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les notes aussi des différents juges. Voilà, on peut voir la note qu'attribue chaque juge. Il faut voir s'il n'y a pas trop d'écart, même de coalition parfois entre les juges, on va dire. Vous le connaissez, Laurence, cet athlète. C'est la première fois qu'il sort de Chine. C'est sa première sortie internationale. Il a 27 ans. Li dit qu'il vient de Chine. Il est inconnu sur le plan international. Il fait partie de la deuxième équipe de Chine. Voilà, donc la rumeur dit qu'il est déjà époustouflant dans son travail. Regardez la différence par rapport aux roumaines. C'est la tenue du bassin, la tenue de jambes. Le corps est plat, complètement aligné. Les jambes serrées. Les passages ici en cercle Thomas avec changement de face. Et ça remonte. C'est la grande école chinoise. Le sens artistique est théâtrale jusqu'à la sortie. Magnifique, c'est encore mieux que le roumain. Il devrait avoir une note proche de la perfection. 9.9, c'est exceptionnel. Ce qu'a réussi Lydie, ce jeune chinois, pour sa première sortie, c'est plutôt une réussite. Et tous les jeux sont d'accord à 9.900. Lui aussi, il est bon, Mario Sorsica. C'est vrai que ça démarre très haut, Olivier. 9.850, 9.900. On sent qu'on se rapproche des jeux. Plus ça va, plus les gymnastes deviennent pointus, précis. La perfection. Et tout ça, ce sont des gymnastes que nous retrouverons au jeu. Et que nous retrouverons et qui seront dans le tableau final. Et qui sont des prétendants pour la médaille d'or. Regardez ici, il n'y a pas de faute. Toujours pas de faute. Changement de face en cercle Thomas. Ça va vite. Il y a un niveau extraordinaire au cheval d'Arson. Niveau technique, niveau de maîtrise. Zéro faute pour l'instant. Changement de face, cercle d'Arson. Passage, triple cercle. Et la sortie à l'équilibre. Oh là là, c'est somptueux. Ce qu'a réalisé le Roumain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va mettre comme note, mais si ça continue, on va arriver à 10. Alors, il y a un 9.95 à la part du juge américain. Et de la part du juge britannique aussi. Ça fait un total de 9.912. Il est en tête pour l'instant, Mario Sorsica. C'est vrai que là, les trois meilleurs gymnastes sont passés. Et pour les autres, ça devient compliqué. On va voir ce que va réaliser l'italien Alberto Busnari. Alberto Busnari, spécialiste du cheval d'Arson et de la barre fixe. Ici, dans son passage d'un bout à l'autre du cheval, la balade Maguiar. Le transport complet et le travail en cercle facial. Il y a un petit peu moins de rythme, on le voit, c'est un petit peu plus dur. Attention ici, il est faute de genre. Regardez les pointes de pieds qui s'écartent. C'est-à-dire qu'on a commencé par le dessert. Oui. Donc c'est difficile maintenant d'avoir mieux. C'est un petit peu plus haché. C'est moins fluide. Travail, mais attention à la sortie. Ça, c'est difficile aussi pour l'italien. Ce sera moins bon que les trois précédents. Mais ils ont placé la barre tellement haute. Johan Sukiw, Lidi et Mario Surzica que pour Alberto Busnari, avoir déjà une note de 9,587, c'est une belle performance. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai qu'il était un ton un petit peu en dessous. Thomas Sander Kasson, l'allemand, il est chez lui. Et on suivra tout à l'heure deux Français, Pierre-Yves Bény et Eric Casimir. C'est une combinaison originale de transport. Géna, c'est un petit peu de mal à se mettre en appui sur ses mains. Le ciseau demi-tour, pas mal. C'est un élément obligatoire dans les mouvements. Et puis la sortie à l'équilibre, dynamique là aussi avec une pirouette complète. C'est bien ce qu'a réalisé Thomas Sander Kasson, l'allemand. Note de départ de 10 pour Sander Kasson et une note à l'arrivée de 9,712. Les juges sont partis très forts et même très hauts. C'est difficile ensuite de faire les différences entre les gymnastes. Alors là, c'est Nikolai Krukov, c'est le gymnaste de Russie, bien sûr, et qui s'est entraîné pendant quelques mois. Il est toujours licencié d'ailleurs au club d'Orléans. Attention, la double russe sur le Larson, suivi ici d'une combinaison en cercle faciaux. Check. Ah là là, c'est dur, c'est dur, le corps se casse. Il relance. Six au demi-tour. Allez, Kruid maintenant pour la sortie. Passage sur un arceau, passage en bout et transport, suivi ici. Transport en Mogilny et la sortie en valse complète avec transport d'un bout à l'autre du cheval. C'est bien ce qui a réalisé Nikolai Krukov. Il a un super palmarès, cette tête russe, champion du monde par équipe, notamment. ce qui est marrant, c'est qu'on vient d'entendre le voilà, Pierre-Yves Béni du club d'Orléans. Orléans qui viennent juste de terminer la coupe d'Europe des clubs. Ils sont champions d'Europe des clubs. en fait, ils ont travaillé ensemble à Orléans avec Nikolai Krukov. Voilà, première partie du mouvement très bien réalisée. Ici, il n'y a pas de faute toujours, la triple russe. Regardez, le corps est plat, les jambes sont serrées. Pierre-Yves Béni qui, de compétition en compétition, progresse. Attention ici. Oui, aïe, aïe, c'est dommage. Ah là là, au moment où je disais qu'il progresse. Mais il est plus jeune en fait dans le circuit, Pierre-Yves Béni. Plus spécialiste des anneaux d'ailleurs que des arçons. Allez, c'est reparti. D'ailleurs, on le reverra tout à l'heure en finale des anneaux. Le ciseau de demi-tour. Et la sortie à l'équilibre. Ah, dommage, qu'il y ait eu cette petite faute de Pierre-Yves Béni à la fin du mouvement. Et bien entendu, cela se ressent sur la note. 8,937 pour Pierre-Yves Béni qui est pour l'instant dernier du concours avant le passage d'Eric Casimir. Casimir qui devra faire au-dessus de 9,850 pour pouvoir se placer. Oui, ça va quand même pas être facile. Très dur, très dur. Honnêtement, Olivier, je pense qu'Eric n'a jamais fait une note au ciote. Donc, il faut tout donner. C'est un spécialiste du cheval d'Arson et sa particularité, c'est son entrée. On va le voir. Il place sa main gauche dans le sens inverse, vous allez voir, pour faire un tour complet pivot sur l'Arson. Regardez sa main gauche maintenant. Hop, tour complet sur l'Arson. Bien réalisé. La demi-ruse ici avec une petite erreur de bassin, mais c'est corrigé. Les cercles Thomas, le passage de combinaison de ch'teau clibée sur un Arson. Le cercle obligatoire et le petit repos, si on peut dire. Oui, si on peut appeler ça ainsi. Repos actif en tout cas pour Eric Casimir qui sort ici avec une pirouette. Ah oui, c'est un petit peu juste. Il manque un petit peu d'impicule sur la fin. C'est une faute de jambe, mais ça passe. Oui, oui, c'est une belle prestation de la part d'Eric Casimir. On va regarder la note du français. Mais c'est plutôt pas mal. 9,787. Il est quatrième et il manque de peu le podium, Eric Casimir. C'est vrai que ça se joue à rien du tout, mais à mon avis, c'est parti beaucoup trop haut. Oui, c'est vrai que c'est parti sur des bases très très élevées. Et on va retrouver en finale tout à l'heure et bien Marius Urzica, le Roumain et le Chinois Lidi pour sa première sortie internationale. Et bien Lidi se retrouve en finale. C'est vrai que cette étape de la Coupe du Monde, Laurent a la particularité de proposer ce qu'on appelle des Winners Finals. C'est-à-dire qu'on retrouve les deux meilleurs finalistes de chaque engin sur une super finale. Mais ce sera juste après l'épreuve au sol des jeunes filles avec la Roumaine Oana Ban pour démarrer. Voilà, double Stalperiard tendu. Dynast dynamique, explosive même. Regardez plutôt un twist double avant. Un deuxième diagonal. Alors on la connaît bien, on a eu l'occasion de la suivre à Glasgow, à l'Arthur Memorial Gunder et à la Swiss Cup. Elle a gagné d'ailleurs la Swiss Cup en compagnie de Marianne Dragulescu. Concentration. Tempo, tempo, flic, flac, 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 double salto arrière-carpé. Ça sort, c'est dommage. Vous l'avez bien vu, Olivier, le pied gauche qui sort. C'est hors du cadre, du praticable. Tommage, flac, 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 flac. Parfait. Dommage qu'il y a eu cette sortie de praticable. Le pied gauche en dehors des limites du praticable. Ça va lui coûter, ça va lui coûter cher à Wanaban. Voilà, ça lui coûte d'être en dessous des neufs. 8, 812. Elle est déçue là, Wanaban. sa compatriote, Catalina Ponor. Elle aussi, on la connaît bien puisque ça fait de nombreuses semaines qu'on la suit. Elle a remporté l'Arthur Memorial Gunder cette année. Et elle est médaillée d'argent au championnat du monde au sol. Ça commence très fort avec un soukara carpe. Double salto arrière à du brille. Double brille et demi suivi de salto avant temps. Et triple brille. C'est parti. Vous avez vu la réception ? Elle est bien pilée. Et un final ici. Chorégraphie. Parfait. C'est bien ce qu'a réalisé Catalina Ponor, la vice-championne du monde de la spécialité, sous l'œil attentif de son entraîneur. Lui aussi, on a l'habitude de le voir. C'est un personnage dans le milieu de la gymnastique. Octavian Bédou, l'entraîneur national roumain. Et la note de Catalina Ponor, 9'237. Elle passe, bien entendu, devant Wanaban, qui était en dessous des 9, suite à cette faute. Ce sont ses grands débuts en Allemagne. La première fois qu'elle vient ici à Stuttgart, c'est la championne du monde en titre. Elle est brésilienne. Il s'agit de Dien dos Santos. Double twist, carpe, double salteur en carpe. Elle rebondit, elle s'envole carrément. Elle est dynamiste, mais très rare. Double salteur arrière tendue. Aïe, 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 aïe. On n'en a pas bien vu, mais est-ce qu'elle n'est pas sortie ? Pratiquement, vous avez vu à quel point elle est dynamique. Elle rebondit, même après un double arrière tendu. Et on voit là-bas au fond, Ortevienne Bellou. Elle ne la quitte pas une seule seconde. Sale poivre en carpe. Flac, triple brille. Et à la regarder, on a l'impression qu'on est en accéléré, tellement ça va vite, tellement il y a du rythme. Ah, c'est la gymnastique samba. Allez, préparation pour les dernières acrobaties. La petite flappe tout derrière carpe. Et à de nouveau cette énergie. Elle a du mal à maîtriser en fin de mouvement. Il faudra peut-être maîtriser effectivement cette énergie si elle veut aller loin aux Jeux Olympiques d'Athènes. En tout cas, elle sera à surveiller de très très près. Cette jeune brésilienne, 9'337 pour l'instant, elle prend la tête du concours. Et le juge américain et le juge allemand qui lui ont donné une note de 9,5. Attention. Une très très grande dame de la gymnastique, Elena Zamolotchikova, la russe. Elle est actuellement deuxième au classement mondial. Sous les yeux et derrière, de Zutana Korkuna et de son entraîneur. Double championne en apique, Elena Zamolotchikova au saut et au sol. Et on assistera probablement tout à l'heure à son face-à-face avec Oksana Shuzovitina au saut de cheval. Salto avant brille, pied décalé, suivi d'une triple ruine arrière. Elle a la dimension du praticable bien en tête. Vous avez vu ses deux pieds. Ce car a ici légèrement en avant sur la réception, mais comme je vous l'avais dit, elle tombe juste dans le bout de la diagonale. de la diagonale. double brille sur le dos. Elle s'est perdue, là. Elle s'est perdue sur l'impulsion. Je pense qu'elle a dû mettre sa tête légèrement vers l'arrière. Perte de figure. Ça arrive parfois. Sur un élément simple, une simple double brille. C'est terrible, ça. À ce niveau-là, c'est... C'est la pression. Alors qu'elle était presque arrivée au bout de son mouvement. Et autant dire qu'elle ne gagnera pas ce concours au sol, Elena Zalomochikova. C'est dommage. Elle a le sourire quand même, la Russe. Fini un double arrière-carpet, mais... En revanche, ça ne fait pas plaisir à l'entraîneur. On ne doit pas comprendre, non ? Non, 137 pour Elena Zalomochikova. C'est rare de voir la Russe avec une note aussi basse. Mais bon, comme quoi, ça arrive au plus grand. Svetlana Korkina. Elle aussi, c'est une figure du circuit, la Russe. Reine de la gymnastique. Ça fait des années qu'elle est au plus haut niveau, Svetlana Korkina. C'est la reine des barres asymétriques. Mais là, pour l'instant, on va la suivre au sol. Tempo triple vrille. Tout le vrille et demi, suivi de Salto avant, demi-tour. Double salto arrière-carpet, un petit peu juste sur la réception. Et ça passe. Toujours autant de grâce pour Svetlana Korkina. Elle manquera quand elle ne sera plus sur le circuit, Svetlana Korkina. Avec ce magnifique sourire de la Russe, ça se déguste une prestation de Svetlana Korkina. Et la note sera probablement 9.275 pour l'instant. Elle est en finale, Svetlana Korkina. Avec un beau 9.35 de la part de la juge française. Attention à Oksana Shuzovitina. Elle aussi, c'est une figure de la gymnastique mondiale. Championne du monde en 1991. 12 ans. 12 ans de longévité pour Oksana Shuzovitina qui, entre-temps, a donné naissance à un petit garçon. Et elle est revenue au plus haut niveau. C'est somptueux. C'est parti. Là, c'est parti. Un double salto arrière tendu. Qui vit tout là, juste d'un tsukara. Donc, salto arrière groupé avec Brille. Il poit le bout de la diagonale. Concentration. Pour saut de main. Brille tendu. Salto avant Carpe. Là aussi, deux salto arrière carpe. Et debout, double tour pivot pour ponctuer ce exercice. Oksana Shuzovitina, mesdames et messieurs. Les résultats d'Oksana Shuzovitina. 8,787 pour l'Ouzbeck. C'est vrai que c'est serré. Une note qui est accueillie sous les sifflets du public ici à Stuttgart. Un public très, très nombreux. Et on va retrouver tout à l'heure en finale. Et ça, ça nous fait plaisir. Et bien, la brésilienne Dos Santos et la russe Svetlana Korkina. Place à la finale du cheval d'Arson. Et on débute avec cet homme, le chinois Dili. On vous rappelle, c'est la première fois qu'il dispute une rencontre internationale en dehors de Chine. Toujours zéro faute là dans ce mouvement. Jambes serrées, des cercles Thomas avec changement de face, remontées sur le cheval, sur les poignées. 6 au demi-tour. Pour l'instant, je suis toujours à zéro faute. Et la sortie à l'équilibre. Olivier, c'est fort. Il va falloir aller le chercher, Dili, le chinois. On connaîtra sa note juste après le passage de Marius Urzika. Voilà Marius Urzika. Le lieutenant des brigades du Tigre. Urzika qui fait un mouvement tout petit peu plus compliqué sur les combinaisons, un peu plus difficile. Mais là, il n'a pas le droit à l'erreur. Parce que le chinois a mis la barre très haut. Attention, c'est parti. Cercle sur l'arçon. Balad Chivadol, le transport vers l'arrière. Combinaison sur un arçon, double russe, triple, quadruple passage sur l'arçon. Cercle Thomas avec changement de face. Retour au milieu du cheval, sur les poignées. Qu'est-ce que ça va vite. Beaucoup de maîtrise et d'anticipation, bien sûr, sur le geste technique. Attention, la sortie. D'abord un transport en Moguini et c'est la suite. Aïe, 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 quel dommage. C'était la fin du mouvement de Marius Urzika. Eh bien, le chinois, quoi qu'il arrive, gagné. Il était fermé sur son passage de cercle à la Norzika. Oh, il ne moquait pas grand-chose, c'est dommage. Allez, il faut le terminer ce mouvement. Voilà ce qu'il aurait pu faire et la sortie avec un tour complet. Il est applaudi quand même par les 8000 spectateurs de l'Ans-Martin Schleyer à l'œuf. Et bien entendu, celui qui va s'élever le plus haut dans cette magnifique enceinte ici à Stuttgart. Eh bien, c'est Dili, le chinois, avec une note. Vous allez le voir. Non, on ne l'a pas vu. De 9. 925 contre 9,887 pour Marius Urzika. Place désormais au saut de cheval. C'est votre spécialité, Laurent. On rappelle que vous avez été vice-champion du monde du saut de cheval en 1985. Et on va retrouver Nikolai Kriukov, notamment. Et c'est avec Nikolai Kriukov, d'ailleurs, que l'on va débuter. Nikolai Kriukov qui effectue un bon retour après une grosse blessure au temps d'Achille. C'est parti. 25 mètres d'élan. Pour une lune double salto avant. Regardez cette précision sur la réception. C'est du métier. Il ne laisse aucune place à l'erreur. Lune double salto avant, ouverture. 9,6 pour ce premier saut. Bien entendu, il y a deux sauts. Et on fait la moyenne des deux. Eh bien, c'est une double vrille. Tukar à double vrille. Là aussi, ça se pose. Il n'a pas bougé sur la réception. Nikolai Kriukov. C'est ce qui fait la différence à ce niveau. Ce sont vraiment les réceptions. 9,450 pour une moyenne de 9,525. C'est la note de référence. Et on retrouve maintenant le Roumain Yuan Tsukyu. Avec lui aussi un spécialiste de la double rotation avant. Et ici, Tsukara, double vrille et demi. Trop d'embolé. Vous avez vu la différence ? Mais elle se fait en fait sur la réception. Là, il perd deux dixièmes. Vous voyez ? Ça reste quand même honorable. 9,475 pour une note de départ de 9,9. C'est parti pour le deuxième saut. Il y a beaucoup de détermination dans le regard pour le deuxième saut. Et la voilà. La lune double à l'âge. Thomas, qui est encore à cette réception, qui part sous le côté droit. C'est vraiment un film comme défaut sur la réception. Il fléchit légèrement sa jambe droite et ça part sous le côté. Note de départ de 9,8 pour le deuxième saut. Note d'arrivée de 9,362. Au total, ça donne une moyenne de 9,418 pour Yuan Tsukyu. Marianne Dragulescu, son compatriote, le Roumain actuellement, deuxième au classement mondial. Alors, on regarde bien son premier saut. C'est le seul gymnaste au monde à effectuer cette figure. Une double rotation avec un demi-tour. Ça va très vite. Il a terminé deuxième à Glasgow. L'une, un, deux, demi-tour. Et un petit pas sur la rivée. Il a gagné la Swiss Cup en compagnie d'Ohanaban. C'était parti sur une note de 10 et on arrive à 9,8. Le dixième de faute sur un saut, un dixième à la réception, un dixième dans la figure. C'est normal. Attention, le deuxième saut, c'est là que tout se joue. Le deuxième saut est en fait de structure obligatoirement différente. Il est le champion du monde, on a de la spécialité. Et les gymnastes doivent le signaler par un code, un numéro derrière. Eh bien, c'est une double vrillée de nid qui s'envole à la réception. Il y a trois, quatre dixièmes de faute sur la réception. Et voilà, ça se paye. Il y a un 9,462 sur la deuxième note. Ça reste quand même tout à fait honorable puisque pour l'instant, on est en tête du concours avec une moyenne de 9,631. Marianne Dragulescu, le néerlandais Jeffrey Worms. Jeune gymnaste rondade. Yurchenko, double vrille et demi. Gymnaste encore inconnue, Worms. C'est vrai qu'il est tout jeune. 9625 pour son premier saut. Jeffrey Worms. Allez, c'est parti. Succar, double vrille et demi avec quelques petites erreurs sur la réception. Et ça sort en plus. C'est pas mal ça. Le jeune gymnaste. Et regardez pour l'instant, il est deuxième du concours. Jeffrey Worms, 9,575. Mais attention à ce monsieur au polonais. Ledzec Blanick. Malheureux lors des derniers championnats du monde. Il a été médaillé de bronze au JO à Sydney. Oh, l'une double salto avant Carpe. Oh là là, quelle détermination dans l'attitude de Ledzec Blanick. Avec une note de 9,787. Il peut jouer avec Marian Dragulescu. Il faut qu'il pile le deuxième saut. Et si ma mémoire est bonne, il doit effectuer un Succar avec double salto arrière. Voyons voir s'il va tenter ce deuxième saut qui part sur 10 lui aussi. C'est là qu'il peut faire la différence. C'est parti. Voilà, Succar a un deux tours. Oui, ça va être devant. Ça va être devant Olivier parce qu'il part sur 10. Il a un pas sur la réception, deux dixièmes sur la figure. Il doit être autour des 9,750. Et 9,7. Bien vu, 9,743. Il passe devant Marian Dragulescu pour l'instant. La finale opposera Dragulescu à Blanick. Mais il reste quand même ce Canadien. Le niveau est très fort au saut de cheval. Médaillé de bronze au dernier mondiaux. Spécialiste du sol aussi, le Canadien. Et double brille et demi. Saut part sur 9,9. Et à l'arrivée, cela donne 9,712. Deuxième saut. Ça part un tout petit peu plus bas alors en 9,7. Certainement un Succar a double pirouette. Voilà, double brille. C'est beau, mais effectivement, ça ne pourra pas passer au-dessus. Je ne sais pas qu'il aille en finale, le Canadien. 9,612. Non, il est troisième. Eh bien, on retrouvera tout à l'heure en finale, Marian Dragulescu contre l'ESLEC Blanick. On regarde les résultats. Une courte pause et on revient très vite ici à Stuttgart pour la suite de cette épreuve de Coupe du Monde. A tout de suite. Tour à la hand. Martin Schleyer-Ralle pour cette épreuve de Coupe du Monde à Stuttgart en compagnie de Laurent Barbieri. Et nous allons assister à la finale seule des jeunes filles. et on ne pouvait rêver meilleure conclusion puisqu'à l'écran, la championne du Monde en titre, la brésilienne Dos Santos, qui est opposée à l'artiste Corquina. Aïe ! Oh oui, ça sort ! D'hommage à cette double rotation avant, jambes fléchies. Elle est restée tendue, elle tombait debout, un petit peu déconcentrée sur la réception, là. Allez, il faut qu'elle se rattrape. Double twist carpe. Malheureusement, j'ai déjà perdu d'avance, là, avec cette réception en dehors du praticable. Sauf erreur de Stuttgart Corquina. Sous-titrage Société Radio-Canada Et double carpe. Et la samba brésilienne qui en termine. Diane Dos Santos, on disait tout à l'heure qu'il fallait qu'elle maîtrise sa fougue. Eh bien, on vient d'en avoir la démonstration. C'est vrai qu'elle est encore... Bon, c'est vrai qu'elle est dynamique, elle est un petit peu jeune. Ça se voit chez les réceptions. Allez, sauf erreur de Svetlana Corquina, elle devrait remporter cette épreuve au sol, mais il y a encore... Eh bien, le passage en finale. Il va falloir rassurer. C'est une triple vrille du début de tout ce mouvement. C'est exactement un tempo qui brille. Deux styles bien différents. La brésilienne et la rousse. Juste de danse, de chorégraphie, deux écoles différentes. C'est qu'en Russie, c'est une véritable star, cette Lanna Corquina. double vrille et demi-subie de Sacto avant demi-tour. Elle devrait prendre sa retraite sportive après les Jeux d'Athènes l'été prochain. Mais, 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 elle n'a pas exclu lors de ce week-end à Stuttgart d'aller jusqu'en 2008. Elle se compare au fur et à mesure des compétitions à ses rivales. Exactement. Elle s'est dit qu'elle est encore largement dans le coup. Elle a avoué que si jamais, eh bien, la Russie avait besoin d'elle pour aller jusqu'en 2008, eh bien, elle était partante. Double saltarrière carpe et finale en beauté ici. grâce et maîtrise l'acrobatie. Magnifique prestation, une nouvelle fois de Svetlana Corquina. Que vont décider les juges ? Entre la fougue et la jeunesse de Dianne Dos Santos, la brésilienne, la grâce et l'élégance de Svetlana Corquina, eh bien, ils ont préféré la fougue de la brésilienne qui remporte donc cette épreuve de Coupe du Monde à Stuttgart. L'acrobatie l'a emporté. 9'337, oui, pour Dianne Dos Santos. Malgré son erreur. Alors que Svetlana Corquina, un petit peu déçu, Svetlana Corquina termine avec 987. Finale du saut de cheval, messieurs. Et on débute avec le Roumain, Marianne Dragulescu. En finale aussi, il y a deux sauts. Et Dragulescu qui sera opposé à cet homme, Leslec Blanik. Premier saut pour Dragulescu, c'est parti. Double salto avant, groupé avec demi-tour de nouveau. Cet petit pas vers l'arrière. Un saut qui va sortir, là aussi, il n'y a pas deux dixièmes de faute maximum. Saut qui parte sur dix. Deuxième saut. Ce quart à double vrille et demi. Oh là, ça sort. Eh oui, ça sort sur le côté droit. Il faut rester entre les deux bandes qu'on voit dessiner sur le tapis. C'est au tour maintenant de Leslec Blanik. Il a bien regardé les deux sauts de Marianne Dragulescu. Il sait ce qu'il lui reste à faire, le Polonais. Alors, deux sauts en double rotation carpée. Un vers l'avant et l'autre, deuxième saut vers l'arrière, on va le voir. Premier saut vers l'avant. Blune, double salte au banc carpée. Hop, attention. Une réception sur le postérieur. Deuxième saut. Un, deux. Oh, là aussi, ça sort. Un tout petit peu. C'est proche quand même, Laurent. Les deux sont très, très proches. Je pense que Blanik fera la différence par rapport aux notes de départ. Eh bien, non. Non, c'est le Roumain. Non, 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 c'est Marianne Dragulescu. C'est un peu surprenant quand même. 9,7 pour Marianne Dragulescu. Avec un Italien qui lui a donné quand même une note de 9,9. Alors que l'ESSEC Blanik, lui, termine avec 9,693. Allez, les barres asymétriques désormais. Avec, bien entendu, Svetlana Korkina, Elisabeth Tweddle. Et vous la voyez, en cinquième position, Émilie Lepenek, la française. Et il y aura également une autre française en fin de parcours. Nelly Souk. Svetlana Korkina. Ça, c'est vraiment son engin de prédilection. Svetlana Korkina, les barres asymétriques. C'est une barrice, effectivement. Olivier, là, le sens naturel du fouet. Regardez. Tout se place toujours à l'équilibre. Un passement filé avec un changement de face pour attraper la barre supérieure. Franchisme un dorsal. Et une sortie avec une pirouette. Double arrière avec brille. Vous voyez, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Magnifique prestation de Svetlana Korkina, qui a quand même décroché son troisième titre de championne du monde au concours complet à Naïm, cet été, faisant d'elle l'unique gymnase de l'histoire à réaliser. Cet exploit, et elle totalise ici 9,425 avant le passage de la brésilienne Dayane Dos Santos. Allez, déjà plus de dynamisme, là. Regardez, ce passage en lâché de barre, retour sur la barre. Retour, barre inférieure, de nouveau, la barre supérieure pour la prise d'élan. Tour complet volant, suivi de Kachoff, le franchissement dorsal. Et la sortie, double salto avant. Petit pas sur la réception de Dayane Dos Santos. Elle était partie sur une note de 9,5. Et elle arrive au total à 8,7, Dayane Dos Santos. Elle est faute de jambes, elle des figures. Elisabeth Tweddle, la britannique. Je suis un peu de temps de dormir aujourd'hui. Nous pourrons voir à la prochaine starte, de la Grande-Bretagne, Elisabeth Tweddle. Allez, Tweddle qui présente là aussi un style différent. Premier lâché de barre, salto avant demi-tour attrapé. Magnifique passage ici, un tour complet sur un bras, beaucoup de changements de face, c'est parfait. Attention ici, repassage, barre supérieure, c'est pas mal, le lâcher de barre, comme celui de Zetana Korkina, et la sortie, il faut que ça pile, double avec Vrille, et ce n'est pas à la fin. Mais pas grand chose à enlever dans le mouvement. Elle fêtera ses 19 ans le 1er janvier prochain, Elisabeth Weddell, elle est née à Johannesburg, elle est de nationalité britannique, et elle prend pour l'instant la tête du concours avec une note de 9,462. Suivons avec beaucoup d'intérêt la prestation d'Emilie Le Pennec, qui a brillé il y a de cela quelques jours à Marseille. Emilie Le Pennec, qui s'entraîne à l'INSEP, suivi ici par Yves Keffer, l'entraîneur national, et là vous le voyez, le Def, salto avant, avec une vrillée de mire attrapée la barre. Des rares gymnastes, voilà, seul gymnaste à effectuer cet exercice, inventé par Jacques Def, de l'équipe de France, masculine. Et la sortie, double salto avec un double vrille. Ah c'est très fort ça Emilie, ça promet. Emilie Le Pennec qui avait terminé 5e au sol à Anaheim. Et qui prend ici la tête du concours, devant s'il vous plaît quand même, des spécialistes en la personne de Korkina et de Tweddle. C'est bien ce qu'a réalisé Emilie Le Pennec. Irina Jarodzka qui, au passage, on ne l'a pas vue, mais a obtenu la note de 9,375. Ça avait échappé au réalisateur, mais c'est pas grave, au moins on sait que Irina Jarodzka ne sera pas en finale. Et il reste, eh bien, une autre française, ici à l'image. Allez, les Saufoui qui, elle aussi, s'entraînent à l'INSEP, partenaire d'entraînement d'Emilie Le Pennec. Premier lâcher de barre réussi. Allez, c'est parti. Barre supérieure, maintenant. Avec la prise d'élan. Un soleil. Tour complet. Et un sorti, un double salto avant. Petit pas sur le côté. C'est bien pour Nisouk, Camus, qui participe à cette première grande compétition. Il faut aller se forger aux championnes. Et c'est déjà bien que Néli Souk ait pu se hisser en finale de cette épreuve de Coupe du Monde. Car on rappelle qu'avant d'arriver, eh bien, ici en finale, il y a des épreuves qualificatives. Et il faut, eh bien, sortir de ces épreuves qualificatives. Néli Souk termine 8e et dernière avec une note de 8,137. Mais on retrouvera tout à l'heure en finale, Elisabeth Tweddle et Émilie Le Pennec. Les anneaux, dans quelques instants, avec un Français. Vous le voyez, on le verra en toute fin. Pierre-Yves Béni. Mais on va commencer avec Yuri Van Gelder, le Néerlandais. Et on remarque qu'il manque, eh bien, le grec Dimos Tennis Tampakos. Qui est quand même le vice-champion du monde de la spécialité. Forfait de dernière minute. C'est parti avec Yuri Van Gelder. Les anneaux, l'épreuve de force, ici avec eux. On a bien remonté à la planche, puis à la croix de fer inversée. Il faut que les épaules soient au même niveau que les anneaux, ainsi que tout le reste du corps. Pour que les épreuves de force soient validées. Rechercher l'horizontalité, bien sûr, mais aussi, regardez, plus de 5 secondes en croix de fer. Van Gelder qui est en train de se forger une véritable réputation de spécialiste des anneaux. Il a tout à fait le profil, la morphologie. Et la sortie, un double tendu. Et ça pile. Il avait fait deuxième ex-aequo avec Yotchev et donc aux anneaux à Glasgow, il y a de cela quelques semaines. Et là, il vient de placer une barre à 9,650. Ce sera la note de référence pour Yuri Van Gelder. Mais c'est le grandissime favori. Jordan Yotchev, le bulgare, actuel numéro 1 au classement mondial. Lui aussi, c'est un vieux lion du circuit qui ne demande qu'à rugir une nouvelle fois ici aux anneaux. Regardez plutôt cette entrée ici en prise d'élan au mât, croix équerre. Il va remonter jusqu'à la putain de renversée, regardez. Croix de fer renversée, vous voyez les anneaux et les épaules toutes alignées sur la même horizontalité. Et la musculature qui est impressionnante aussi. Et ça remonte de nouveau à cette position. La putain de renversée, les élans maintenant, après les forces des élans. Et la sortie avec une vrille. Et la réception, oui, ça reste pilé pour Jordan Yotchev, le bulgare. 9,737 pour Yotchev. Champion du monde en titre, Anaheim l'été dernier. L'italien Andrea Capolino. Tous les gymnastes bien sûr partent sur 10 en finale. La différence se fait sur, vous voyez là, l'horizontalité, le maintien des forces, le style qu'on apporte sur ces positions. de force, là. Prise d'élan. Planche faciale. Grande tour vers l'avant. Allez, la sortie là aussi. Il faut que ça stabilise. Très bien. C'est debout. Et ça pile. 9,687. Pour l'instant, il est en finale. En super finale, Andrea Capolino. Alexander Safochkin, le russe, absent des mondiaux sur blessure. Présent ici à Stuttgart. Gymnaste puissant aussi, le russe, avec ici cette entrée. Enversement à l'avion. Croix de fer renversée. Retour à la croix. Bascule équerre. Équilibre en planche bras tendu. Double grand tour vers l'avant. Il est sorti. Ça ne bouge pas non plus pour Alexander Safochkin, le russe. C'est bien ce qu'il a réalisé, là, le russe. Et il passe devant Andrea Capolino pour prendre la deuxième place et ainsi obtenir son billet pour l'instant pour la super finale. 9,725. Pierre-Yves Pény. Suivi par Marc Touchet, traîneur national. Allez, Pierre-Yves, c'est maintenant prise d'élan et tout de suite passage en force à l'avion. Enversement à Zarian. À la croix équerre. Et ça remonte. Se repositionner à l'horizontale. Et retour ici en force à la croix de fer. Ça balance un petit peu les anneaux. Attention. Tente de ventre équerre. Équilibre par la planche, bras fléchis. Allez, tend les bras. Grand tour vers l'avant. Double tendu. Et lui aussi, une belle réception pour Pierre-Yves Pény. Ah, c'est pas mal aussi. Oui, on a assisté à un joli concours aux anneaux. Quatrième, c'est dommage pour Pierre-Yves Pény. Mais ça reste encourageant alors. En off, 6162. Il progresse depuis sa première finale au championnat du monde. De la septième, aujourd'hui la quatrième place mondiale. C'est pas mal avant les Jeux. Oui. Et on retrouvera tout à l'heure en finale, en super finale. Eh bien, deux super artistes. Jordan Yotchev et Alexander Safochkin. Pour l'instant, eh bien, place à la finale des barres asymétriques. La team. Et ça va commencer avec Elisabeth Tweddle, la Britannique 24e mondiale contre Emilie Le Pennec. Débarque qui confirme donc l'avènement de la Française victorieuse à Marseille il y a de cela quelques jours. Et qui s'est déjà payé le luxe de battre ? Très bien, Svetlana, Korkina. C'est parti pour Tweddle. Tour complet. Premier lâcher de barre. Magnifique enchaînement ici de tour complet. Tour sur un bras. En position cubitale. Retour barre supérieure. Le direct. Markello. Lâcher un franchissement dorsal avec demi-tour. La sortie. Et un petit peu en arrière. Ah, ça va être difficile pour Emilie. Il faut qu'elle donne tout ce qu'elle a. Vraiment. Alors, elle se prépare là. Elle fêtera ses 16 ans le 31 décembre de ce mois. 1m43 pour un peu plus de 30 kilos. Emilie Le Pennec. Allez, ce l'œil attentif de Yves Keffer, l'entraîneur national. Emilie. Regardez le passage ici, après ce tour complet du premier lâcher de barre féminin en def. Et ça rattrape. Petit écart, mais c'est pas bien grave. Elle la rattrape. Tour complet. Passage de barre supérieure. Ah, ça peut jouer. Attention, mais non. Regardez la sortie. C'est la seule affaire. Double... Oh oui ! Oui, 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 Laurent. Double arrière groupée avec double vrille. Ça peut le faire. Ça peut jouer. Oui. Oui ! Laissez, Emilie. Regardez, elle n'en revient pas, Emilie Le Pennec. Bravo, magistrale prestation d'Emilie Le Pennec. Bravo, bravo pour vue qu'elle continue sur cette voie la jeune française. 9'625, c'est une très belle victoire. On ne peut que la féliciter et l'encourager. C'est vrai qu'on ne parlait pas souvent d'Emilie Le Pennec, mais je pense que c'est un nom qu'il va falloir retenir à l'approche des championnats d'Europe l'année prochaine, mais aussi des Jeux Olympiques. Au final, aux anneaux, avec, pour commencer, Jordan Jokcev. Oh, c'est bien ce qu'a fait Emilie Le Pennec. Dame le pion à Tweddle, à Korkina, à Yorutska. À l'épreuve de force maintenant, les anneaux. Jordan Jokcev, regardez cette entrée, blocage à l'équerre, croix de fer équerre. Et ça remonte jusqu'à la croix de fer inversée. Force dynamique, statique maintenant. Et le passage, un retour à la croix de fer. Et de nouveau, remontée, enfin, des preuves de force. Ah, ça tient. Ça ne fait pas semblant. Non. En général, les forces doivent tenir un minimum deux secondes. Jordan Jokcev se paye le luxe de tenir cinq secondes avec une pirouette. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage qu'il y ait ce petit pas sur la réception. Et ça peut lui, peut-être, lui coûter la victoire à Jordan Jokcev. Parce qu'il y a maintenant Alexander Safoschkin. qui rêve de briller ici à Stuttgart après avoir, on vous le rappelle, raté les mondiaux sur blessure. Les mondiaux d'Aleim l'été dernier. Les mondiaux d'Aleim l'Aleim 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 l'Aleim. Voilà, j'ai mis à cette place, c'est manique. Ce sont des pièces de cuir qu'il a entre les mains pour bien contrôler cette montée ici en avion. Suivi de croix de fer renversée, ça bouge un peu, attention. Oui, ça bouge un petit peu. Ah, c'est pas tenu, pas suffisamment. Attention ici, retour à la croix, impeccable. Et la différence avec Jovchev, c'est que les forces étaient plus tenues chez le Bulgare. Plus nettes. Et lui, il a une réception pilée. Il y a d'un côté la sortie qui n'a pas été maîtrisée par Jovchev. Et là, le russe, lui, c'est plutôt les forces. Alors la différence fera... Elle va être minime, hein, la différence. Oh, regardez, c'est le russe. C'est Alexandre Safochkine qui l'emporte, mais de peu. Un 9,675. Et c'est pas le juge bus qui lui a donné la meilleure note. Contre 9,612. Pour Jordan Jochev. Un check qui lui a donné notamment une note de note 0.7 à Jochev. Ça n'a pas suffi. Et on passe au sol, messieurs. Et on va suivre notamment Marianne Dragulescu, Yohann Tsukyu, Yevgeny Sapronenko, ou bien encore le japonais Isao Yoneda. Et on démarre avec Marianne Dragulescu. Alors, entrée. Vous allez le voir, très dynamique ici, originale. Doubt-tendu, salto avant-groupé, salto avant-ennemi. Et on s'en lasse pas, on l'avait vu à Glasgow, à l'Arthur Memorial Gunder, à la Swiss Cup. Et c'est toujours aussi bien réussi. C'est une difficulté qu'il maîtrise et qu'il améliore à chaque compétition. Ça se voit surtout dans la réception du salto avant-ennemi. Oui, c'est propre. Allez, deuxième diagonale, tempo. Vrille et demi, vrille et vrille et demi, salto avant-en-quart. L'équilibre en force. Passage sur le côté du praticable. Rondade, salto japonais. Très applaudi, Marianne Dragulescu. Alors, attention à la sortie. Tentative d'une double rotation avec une double pirouette, le full-in, full-out. Un, deux. Et petit pas. Petit pas en avant. Mais franchement, Olivier, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Marianne Dragulescu qui va nous donner la note de référence. 9,650 pour le Roumain. Prestige canadien. Paris Schuffelt. Une maîtrise, ce gymnase. Regardez, tempo vrille et demi. Ici. Voyez la différence, elle ne bouge pas sur la réception. Double pirouette et demi, salto avant-entendu, suivi de salto avant-en-nemi. Champion 2002 du Commonwealth au sol. Qui le Schuffelt. Vainqueur à Glasgow. Au sol également. Médaillé de bronze à Anaheim. Côté original, ici un twist tendu, suivi de tour complet, arrive en position faciale. La chorégraphie pour rejoindre le bout de la diagonale. Voilà, c'est fait. Et sorti identique à celle de Marianne Dragulescu. Full-in, full-out. Avec un petit pas aussi la réception, mais... Oui, oui, mais c'est parfait. Ça devrait passer devant, légèrement, mais... Probablement. On va voir ce que décident les juges. Ce jeune prodige nous vient du Canada. Et là, il est actuellement 21e au classement mondial. Et il passe devant, effectivement, 9'775 avec un juge britannique suédois. Notamment, deux juges qui lui ont donné la note de 9.8. Et il y en avait un troisième. Et il y a une rotation longitudinale, là. double riz ennemi salto avant groupé celui de salto avant ennemi oula c'est limite une sorte de chorégraphie improvisée pour ne pas sortir le salto japonais on travaille au sol on travaille du cheval d'Arson et la finale un tsukara c'est très bon c'est serré quand même en tête oh il passe devant il passe devant Marianne Dragulescu pour l'instant il est deuxième avec une moyenne de 9,662 le laiton Yevgeny Sapronenko spécialiste du sol lui aussi double riz ennemi salto avant salto avant ennemi c'était juste oula justesse il a pu rentrer la tête sans l'issue de cheval aussi ça prenait le coup brille et demi enroulé on appelle le Thomas tendu c'est Kurt Thomas qui avait inventé cet exercice l'américain twist et demi tendu les gymnastes préfèrent arriver souvent en roulade avant ça évite les problèmes de réception de pied ferme c'est une technique stratégique ici le travail en cercle facial tempore brille haut et brille groupé enfin c'est un peu moins bon oui je suis pas sûr que cela suffise pour passer devant et être qualifié pour la super finale on va être tout de suite fixé il est confiant Yevgeny Sapronenko non ça passe pas c'était pas Sapronenko qu'on avait vu bien entendu 9,625 pour Sapronenko le japonais qui monte Isao Yoneda l'école japonaise qui fait de plus en plus de progrès qui revient sur les podiums internationaux gymnaste appliqué talentueux toujours une recherche d'esthétique un travail voilà ici regardez jusqu'au bout des pieds pour piler voilà double brille ennemi celui de salto avant groupé et salto avant ennemi quitte demi-tour et le travail au sol ça touche attention pour avouer de souplesse ici le grand écart et l'équerre renversé ça touche l'héquer c'est une bonne pour la fin donc c'est une bonne 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 en tout cas elle est bonne C'est une bonne c'est une bonne ça paye et oui ça paye puisqu'on le retrouva tout à l'heure en super finale le japonais 9 687 il sera en super finale en compagnie du prodige canadien qu'il a su felt qui a obtenu lui note de 9 775 place maintenant si vous le voulez bien laurent au saut de cheval féminin dans quelques instants et on va suivre notamment le duel entre les deux spécialistes du saut de cheval féminin oxana chouze vitina et elena zamoro chico va ça nous promet et bien un joli combat et puis il y aura la petite française nelly soupe aussi en septième position allez pour débuter place à la néerlandaise suzanne arms et c'est avec un chien covrier de vie le début de cette compétition pas très envolé mais c'est bien réalisé quand même 9 0 25 pour une note de départ de 9 7 c'est parti pour le deuxième saut 9 7 également sa note de départ ronda de demi-tour brille dans le premier envol et saltorière carpe 9 0 81 cela va servir de note de référence elle a gagné les quatre dernières épreuves au saut à stuttgart oxana chouze vitina vise donc ici la passe de 5 oh lui le salto avant brille et demi corps tendu il est parti sur une note de 9,8 et elle obtient pour ce premier saut 9.2 oxana chouze vitina deuxième saut désormais pour l'ouzbec 28 ans la mamie du circuit et double brille et demi c'est mieux que le premier saut ah oui c'est propre fort logiquement elle passe en tête du concours avec une moyenne de 9 275 svetlana corkina au saut changer de juste au corps svetlana corkina il a fait un covrier demi c'est un petit peu derrière sur la réception dommage et ça se ressent tout de suite sur la note de 9,1 c'était une note de départ de 9,7 et elle se prépare pour son deuxième saut svetlana corkina svetlana corkina alors demi-tour avec brienne le corps groupé elle a le sourire svetlana corkina d'offre 268 pour l'instant elle est deuxième pour l'instant elle est en super finale en compagnie d'oxana chouze vitina mais il y a quand même cette spécialiste Elena zabolochikova elle est déjà partie voilà yorchenko double brille là c'est parfait double rotation 9,350 la motivation la de la russe et bien oui c'est parfait tsukara double brille en deuxième saut il devrait faire la différence elle devrait probablement prendre la tête de ce concours Elena zabolochikova on regarde tout de suite les notes effectivement 9,362 pour l'instant elle est en finale avec bien sa grande rivale l'oxana chouze vitina svetlana corkina elle est reléguée pour l'instant en troisième position et on retrouve Nelly souple la jeune française première finale internationale pour la jeune française et yorchenko brille ennemie quelques difficultés sur la réception mais c'est pas mal oui elle a failli partir sur les fesses elle s'est bien frappée finalement 8,875 saut ça ça passe même de trop et là aussi brille dans le premier envol et saltorière carpe bon ça suffira pas pour détrôner Zamolochikova et et chouze vitina 8,931 pour Nelly souple deux finales dans ce tournoi de coupe dimanche pour la jeune française c'est plutôt bien c'est plutôt encourageant elle apprend bien Nelly souple et elle apprend vite la finale opposera on s'y attendait un petit peu Elena Zamolochikova à Oksana chouze vitina et ce sera tout à l'heure après les barres parallèles pour l'instant place à la finale seul messieurs entre ce prodige canadien qui le schoufeld et le japonais qui monte Isao Yoneda alors tout va se jouer bien sûr sur les réceptions voyons plus tôt brille et demi brille et demi regardez c'est debout sans bouger rien à enlever double rouille et demi c'est attendu saltois va enrouler c'est haut c'est vrai qu'il est précis le canadien oui la véritable machine de précision et on a aperçu derrière le japonais Yoneda qui ne rate pas une miette de la prestation du canadien la originalité sur le côté avec ce twist tendu celui de tour complet tombé position faciale et une recherche d'originalité dans la chorégraphie là on voit et la fin un full in full out et c'est pile ouh là c'est très fort parce que qu'il a fait comme ça en double saltois avec double vrille il va falloir aller le chercher maintenant il va falloir une très très belle prestation de ce jeune japonais Isao Yoneda c'est parti alors voyons voir s'il va piler lui aussi sa première diagonale il rentre dans le cadre du praticable sous l'oeil des juges sous l'oeil des juges brille et demi brille groupée oui voilà et bien vous le disiez tout à l'heure Laurent ça va se jouer sur les réceptions de l'oeil et demi saltois avance saltois avance ennemi très costales sur le côté C'est pas très net, ça, au niveau des jambes. Allez, le final... Allez, comme pas aussi. Là aussi, un problème de réception. Un problème de réception sur la première diagonale, un autre sur la troisième, un problème de jambes aussi sur le travail au sol. Et sans surprise, c'est le Canadien qui l'emporte, avec une note, eh bien, plutôt pas mal, hein, de 9.862 ! Un Britannique et un Suédois qui lui ont donné une note presque parfaite de 9.9. Alors que le japonais Ioneza, lui, termine avec une note de 9.62. Allez, on passe aux barres parallèles. Et là aussi, on suivra avec attention le français Florent Marais en sixième position. Mais il y a de sacrés clients aussi, hein. Il y a Philippe Rizzo, il y a Petkobssek, il y a Urzika aussi, Kriukov. On débute avec le Slovène, Midja Petkobssek. Salto en dessous, bras tendu. Celui d'un salto en dessous, demi-tour, avec un travail sur une barre ici, Peters. Rétablissement pour un temps de ventre. Salto avant un quart, équerre, écarté. On l'a vu à Glasgow, hein, Laurent ? Il s'est imposé d'ailleurs ici, au bar parallèle. C'est propre, il n'y a pas de faute, c'est bien maîtrisé. Attention à la sortie, mais là, la réception. Ah, petit port en arrière. Un dixième de faute sur la réception. Oui, mais il a placé quand même la barre au, hein. 9,687. Et le tchèque qui lui donne une note de 9,75. Philippe Rizzo, l'Australien. Né de parents français. Et qui a la nationalité australienne. Entrée sur le côté. Regardez l'originalité de ce début de mouvement, tour sur un bras. Deuxième fois. Allez, saltois en dessous. Brat tendu. Ouh, saltois arrière carpé. Pou, 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 pou. Couper écart. C'est pas mal ce qui fait Rizzo, là. Allez, la sortie, voyons voir. Un, deux. Et oui, petit pas, mais léger. C'est bien. Oui, il s'est placé pour la finale, Philippe Rizzo. Philippe Rizzo qui avait remporté la Swiss Cup l'an passé en compagnie de la Roumaine Monika Rosu. Et là, pour l'instant, il est deuxième du concours avec une moyenne de 9,637. Et toujours le juge tchèque, très généreux, Valery Goncharov. Sous l'œil de l'entraîneur ukrainien. Oui, c'est Igor Korobczynski. Moult fois champion olympique. Les années 90. bascule l'équerre. Allez. Sous bras tendus. Soleil double, arrière carpée. Et ici. Et là, c'est toujours ce passage difficile, là. Sur un bras. Demi-tour à la putain dure inversée. Et double carpée. Bonne réception de Valery Goncharov. 9,6. Ça ne va pas suffire. Oh, il est déçu. Oui. Il faut quand même s'asseoir pour la photo, monsieur Goncharov. Même si on a déjà les notes, le temps de les analyser. C'est le juge grec qui a été le plus généreux avec une note de 9,65. Nikolai Kryukov, le russe. Là aussi. Il a un mouvement très, très complexe. Vous allez le voir dans ses enchaînements et ses changements de face. Équilibre en force sur une barre. Salto en dessous. Bras tendus. Salto en dessous avec demi-tour. Flexion de bras. Soleil Yamidov. Barrière dans les bars. Demi-tour arrière. Elie Curl. Et double carpet. Dommage ce début. Oui, il y a eu une petite faute. Délibération des juges avant de attribuer la note à Nikolai Kryukov. On a aperçu le petit boîtier sur lequel les juges tapotent les notes. La moyenne pour Kryukov est de 9,10. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas de liaison entre les deux premiers éléments, le salto en dessous et le salto en dessous de Bito, parce qu'il s'arrêtait juste avant. Et on retrouve Marius Daniel Urzica. Le salto en dessous, Bras tendu dynamique. Double arrière groupée. Bals arrière. Regardez, demi-tour sur une barre. A profiter pour s'asseoir. Tentative de Likker sur un bras. Mais voilà, regardez cette originalité. Ici, la vrille dans les barres parallèles. C'est dommage, cet arrêt là sur la barre. Et double carpet. C'est-à-dire que ça va vite. Pour encerner. Oui, effectivement, il y a eu cette faute. Donc, on n'est pas étonné que la note de Marius Urzica soit en dessous de 9,8. 837 pour le Roumain. Et on retrouve Florent Marais. Allez, Florent Marais. Spécialiste maintenant de la barre parallèle qui s'entraîne, lui, au centre national d'Antibes avec Stéphane Corbier. Entraîneur national. Équilibre. Salto en dessous. Demi-tour, bravo. Salto en dessous, Bras tendu. Soleil, double arrière. Aïe, 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 aïe. C'était bien parti pourtant pour Florent Marais. Ah, dommage. Dommage, et puis il a dû se faire mal. Oui. Mal. On voit au ralenti la main droite qui vient. Qui dira pas. Il cherche son appui. Il faut espérer qu'il ne soit pas fait mal au... Il faut qu'il y ait un torse des doigts. Il va terminer sous mouvement, Florent Marais. Il nous a fait peur, hein, sur le coup. Voilà. Travaille sur une barre. Et double arrière carpe. Florent Marais. Florent Marais. Oui. Cette erreur qui lui coûte cher à Florent Marais. 8,687. Dernière explication de l'entraîneur. Effectivement, le bassin est arrivé un peu tard. Et c'est Mika Petkovshek et Philippe Rizeau que nous retrouverons dans quelques instants en finale. Mais ce sera juste après la pub. A tout de suite. Qui vous accueille et qui nous accueille pour cette 21e édition de cette épreuve de Coupe du Monde à Stuttgart en compagnie, eh bien, de Laurent Barbieri. Nous allons suivre ensemble la finale du saut de cheval féminin. Et c'est parti avec Oksana Shuzovitina. Oh, magnifique. Malgré cette réception, l'une salteur avant tendue avec brille et demi. Elle a encore de l'énergie à revendre. Oui. Allez, saut par renversement, maintenant en arrière. Avec double brille et demi. Par réception, magnifique. Brille et demi, même petit peu d'ailleurs. Oksana Shuzovitina. Finale entre deux grandes dames du saut féminin, Elena Zamolochikova. Yurchenko, double brille. Pour le premier saut. C'est applaudi par Shuzovitina qui a le regard soucieux. Attention, c'est là que tout se joue. Tsukara de l'ouvrir, oui. Voilà. Ça devrait passer pour Elena Zamolochikova. Elle le sait, Oksana Shuzovitina. Quelle va être la décision des juges ? Probablement en faveur, effectivement, d'Elena Zamolochikova. Une nouvelle victoire d'Elena Zamolochikova au saut de cheval. La bise entre les deux rivales qui sont bien évidemment deux amies aussi. Ça fait tellement longtemps qu'elles sont opposées sur le circuit. 9-431 pour Zamolochikova. Un jeu chinois qui a été sévère. 9,25. La note de Shuzovitina. 9,337. Ça s'est joué à peu de choses. Finale débarre parallèle. On débute avec Midja Petkovsec. Lui aussi, ça fait longtemps qu'il est sur le circuit. Il commence à avoir une sacrée expérience. Il rate très peu ses mouvements. Salto en dessous, bras tendus. Salto en dessous avec demi-tour. Toujours bras tendus. Hitters sur une barre. C'est régulier. C'est toujours la même précision. Salto avant. Un quart. Le deep belt ici avant la sortie. Allez, cherchez la réception. Oui. Philippe Rizzo désormais en finale. L'équilibre sur une barre pour enchaîner tout de suite le tour avec le changement de la main. Regardez. Hop. Oh là là. C'est fini. Oui, la victoire est définitivement volée là, chez Philippe Rizzo. Aucun suspense pour cette super finale des barres parallèles. Le vainqueur, c'est ce monsieur Mija Petkovsek. qui a fait un exercice sans faute alors qu'il y a eu une erreur chez Philippe Rizzo. La note sera très très bonne pour Petkovsek. 9'775. Elle sera nettement moins bonne pour Philippe Rizzo. Il y a une chute. Il y a une chute. Et là, c'est presque l'unanimité chez les juges. 8.6. Allez, on s'intéresse à la poutre désormais. Avec là aussi, un magnifique plateau. Chouzevitina, Korkina, Catalina Ponor, Oanaban. Bref, que du beau monde. Et on débute avec Catalina Ponor, la Roumaine. Actuellement, 30e gymnaste au classement mondial. Une poutre qui, rappelons-le, ne fait que 10 cm de large. Les gymnastes, maintenant, commencent à exécuter, vous voyez ici, un salto arrière tendu, comme au sol. Une figure de plus en plus complexe. salto facial, double chique-flaque. Magnifique carré ici, un équilibre, j'en vais écarté. et retour sur le corps de la poutre. On se prépare pour la sortie, voilà, la petite sonnette qui indique à Catalina Ponor qu'elle doit en terminer. La sortie de la Roumaine. 9,437. Avec une juge américaine généreuse, 9,6. Sa compatriote, Oana Ban. Deuxième à l'Arthur Memorial Gunder cette année, victorieuse de la Swiss Cup en compagnie de Marianne Dragulescu. deuxième au championnat du monde par équipe à Anaheim. Déjà un joli palmarès, cette jeune Roumaine. Ouh là là, le déséquilibre, mais elle reste sur l'engin. Après une difficulté très férilleuse, la vrille encore tendue. salto arrière tendue. Salto arrière tendue. Allez. Attention ici. À la sortie. Double à un groupé. Bon passage, Doan Aban. En ont décisé les juges. Eh bien, il la place pour l'instant en deuxième position derrière Catalina Ponor. Une moyenne de 9,287. C'est la place pour l'instant. C'est la place pour l'instant. Mais ça ne doit pas être. C'est la place pour l'instant. C'est la place pour l'instant. C'est la place pour l'instant. 8,462. C'est la place pour l'instant. C'est la place pour l'instant. C'est la place pour l'instant. Entrée en salto arrière tendue. Ici, une vrille poisson arrivée position ventrale. Tour pivot. C'est la place pour l'instant. Vrille. Flick Flack brille. Elle se rattrape en permanence avec ses jeux de bras. Elle est sortie maintenant sur le côté certainement. Voilà, avec un pied double trip brille. Oui, ça c'est une magnifique sortie signée Mademoiselle Svetlana Korkina. Est-ce que ça va être suffisant pour aller en finale ? Non. Elle n'ira pas en super finale. Svetlana Korkina. Elle est troisième. Et elle termine donc et bien ici cette épreuve de coupe du monde à Stuttgart avec cette troisième place avant que ne passe à Soxana Schuzevitina. Sous l'œil toujours très attentif de son entraîneur. Salto avant carpe. Salto arrière tendu. Et le salto facial. Là, ça bouge pas. Salto avant groupé. Salto arrière. C'est limite, mais ça reste. Pour complet ici sur une jambe. et double arrière groupé. C'était Oksana Schuzevitina. Une note décevante pour Oksana Schuzevitina. Une note accueillie sous les sifflets. Comme tout à l'heure d'ailleurs. Il me semble qu'on avait débuté avec Oksana Schuzevitina au sol qui avait une note en dessous des neufs. une note que le public n'avait pas bien compris. Et là, Oksana Schuzevitina qui termine la poutre avec une note de 8,925. Et la finale opposera tout à l'heure, juste après le passage des garçons à la barre fixe. Nous retrouverons en finale à la poutre pour un duel fratricide entre Catalina Bonnard et Oana Ban. Allez, c'est le dernier engin. C'est la barre fixe. et on va retrouver pour débuter Alexander Yaldkov, le Canadien. Il y aura aussi Philippe Rizzo, Haljas Pégan, le Slovène, ou encore Isao, Yoneda et Sven Kwiatkowski. Bref, que du beau monde. Alexander Yaldkov, le Canadien. La barre fixe, la grève spectacle, la grève des lâchers de barres. Quand on dit lâcher de barres, il fait bien sûr après les rattraper. Vous voyez ici plutôt le premier. Oh là 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 ! Vous voyez, il faut aussi, je disais, les rattraper. Et là, c'est manqué. C'est pourtant le spécialiste de la barre fixe, Alexander Yaldkov. Mais vous voyez, on a beau être spécialiste, il n'en reste pas moins qu'on peut faire quelques petites erreurs qui coûtent cher. Il remet ses mains sur la barre, mais il la voit un petit peu tard. Là, regardez, elle passe et puis légèrement sous le poignet. Allez, c'est reparti. Il s'était imposé à la barre fixe à Glasgow il y a de ça quelques semaines. La même chose groupée ici, le Kovacs. Tour complet venir en position cubitale. Deuxième passage en cubitale. Une douce jambe serrée. Demi tour avant la sortie. Ce tour ici, sauté. Prend des risques là. Et double ouvrir. Ah, dommage qu'il y ait eu cette erreur au début du mouvement d'Alexandre Yaldkov. la victoire et la super finale lui file sous le nez. 9-0-87. On devrait trouver mieux quand même. Il faut rajouter en gros 5 à 6 dixièmes de chute. Ça faisait 9-687. Et là, c'était bon. Ryota Suzuki. Le japonais. au magnifique. Tour complet sur une barre, sur un bras. Il est marqué l'offre. Tour complet ici. Pas de faute pour l'instant. La sortie. Oui ! Ça pile. C'est bien cherché ce sol. Suzuki qui prend la tête du concours. 9-650 avec un juge français qui lui a donné la meilleure note. 9-70. Place à Philippe Rizzo. Rizzo. Allez, Philippe Rizzo qui lui n'a pas le choix. Il faut faire le maximum. Vous allez le voir, lui aussi fait le def. Le même lâché qu'on a vu avec Émilie Le Penet en barre asymétrique. On va le voir ici à la barre fixe. Il est terminé quatrième à Naheim à la barre fixe. Demi-choukarine. Choukarine complet. Ici, le demi-choukarine. Après alors. Voilà. Regardez ici la préparation pour le lâcher. et le def il s'est rattrapé. Oh là là, quel beau mouvement de la part de Philippe Rizzo. Et il est en tête. 9-687. Les juges russes qui a particulièrement apprécié son passage. 9-75. Ce n'est pas le cas du grec. Il a gagné la finale de la Coupe du Monde en 2002. Le sloven Aljaz Pégan. Athlète très puissant, spécialiste à la barre. Aljaz Pégan. Et il va sur ses 30 ans Aljaz Pégan. Il les aura le 2 juin prochain. Il a amené beaucoup à la gymnastique. Ce gymnaste sloven regardait plutôt ce lâcher de barre original. Double salto avant demi-tour attrapé la barre. Le Pégan, justement. Kacchoff, tendu, Kacchoff, écart, et Gingor. Allez, c'est bien. Attention, la sortie. Si ma mémoire est bonne, ce devrait être un triple salto. Un dos, jambes serrées. Kenmo Chu, attention. Deuxième passage. Oui, réussi. Prise d'élan pour la sortie. Un, deux, et trois. Riffle salto enfin. Oui, c'est suffisant pour aller en super finale. Sven Kwiatkowski, le vétéran allemand. Encouragé par le public, il est chez lui. Et pour l'instant, Algias Pégan est ex-aequo avec Ryota Suzuki à la deuxième place. Parfait pour l'instant. Lâché de barre. Avec Brille. C'est net. Attention, c'est pas fini, tour complet. Kenmo Chu. C'est sorti. Ah là là, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage qu'il y ait eu cette... Ah, y a, y a, y a, y a, y a. Ces deux petits pas en arrière sur la réception parce que ça pouvait le faire. Sven Kwiatkowski, ah oui, 9,525. Il ne sera pas présent en super finale, l'allemand. C'est une déception. Il aurait aimé tellement bien faire devant son public les résultats de cette barre fixe avec Philippe Rizzo qui est en super finale et il retrouvera et bien Ryota Suzuki. Japon, Australie. Avant, cette super finale à la barre fixe, super finale à la poutre avec donc un duel fratricide entre deux copines, les deux roumaines, Catalina Ponor ici à l'image qui est opposée à Oanaban. Enchaînement ici des salto faciel suivi des deux flic-flac dont un d'un bras. Elle enchaîne toutes les acrobaties sans arrêt. Regardez ici ces passages en flic-flac brille. Les sauts. Et ici, une spécialité, l'arrêt à l'équilibre. Jambes écartées avec tour complet. Le signal pour annoncer que le temps est écoulé. D'où le carpeux ? C'était parfait déjà lors du passage précédent. Ça l'est pour cette super finale. et il faudra une grande Oanaban qui est déjà partie. Travail vers l'arrière. Flic-flac. Oh, magnifique. Brille tendue. Du dynamisme dans ce mouvement. Magnifique de précision, oui. saltoire engrouper. Saltoire engrouper. Ah, c'est bien. Des barrières groupées, là. Le final. Très belle finale. Très belle super finale à la poutre entre ces deux artistes, ces deux Roumenes. Catalina Ponor et Oanaban. Difficile décision prise par les juges et c'est finalement Catalina Ponor qui l'emporte avec une moyenne de 9,587. Une juge allemande qui n'a pas été très généreuse. 9,80 pour la juge allemande. Et Oanaban, elle a eu une note finale de 9,475. Allez, on en termine Laurent avec la super finale à la barre fixe. Une super finale qui oppose Ryota Suzuki. Ici, le japonais d'Ossar, 153 à l'Australien Philippe Rizzo. On débute avec Ryota Suzuki. Prise d'élan mixte. Et les premiers passages endo cubital. De nouveau la position cubitale ici dans ce changement de face. tour complet magnifique avec un lâcher de barre. Attention à la sortie. Tout se joue sous la réception. Double vrille. Yeah ! C'est une réception pilée. Vous avez vu les bras en V en signe de victoire de Ryota Suzuki. Satisfait en tout cas de ce qu'il vient de réaliser avec une magnifique réception pilée. Il va falloir un grand Philippe Rizzo. Vous avez vu dans l'exercice du japonais il n'y a pas d'écart de jambe, pas d'affection. Tout le mouvement c'est ce que devra faire Philippe Rizzo avec un mouvement beaucoup plus technique et beaucoup plus fort sur le plan acrobatique. Il y a un lâcher de barre extraordinaire, le Def d'ailleurs, inventé par Jacques Def. le Français. Voilà, on espère qu'il y porte chance. Entrez avec tout de suite les passages obligatoires. Tour complet, écart. Allez, c'est bien pour l'instant. C'est maintenant que tout se joue. équilibre, oui. Allez, dessus. Ah, il était bien dessus. Chut. Ah, le pas. Le petit pas, ça va lui coûter la victoire finale à Philippe Rizzo parce qu'il était vraiment à égalité avec le japonais Suzuki. Et c'est probablement le japonais Suzuki qui va s'élever le plus haut dans cette Hans-Martin Schleyer. À l'heure, victoire de Ryota Suzuki, 9.7 contre un 9.662 pour Philippe Rizzo. Merci Laurent. Avec plaisir Olivier. Et on retiendra eh bien ici à Stuttgart la belle victoire d'Emilie Le Pennec. Française, oui. Oui. C'est prometteur. C'est prometteur et on la retrouvera probablement très très loin aux JO d'Athènes. En tout cas, on a vécu de très jolis moments de gymnastique sur Sport+. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Olga Korbut remplace Turisheva quatre ans plus tard à Montréal comme capitaine de l'équipe féminine soviétique. Les rumeurs de dissension dans le camp soviétique sont accrues par une menace à leur domination au classement généreux.